10 minutes, le podcast des Français dans le Monde. Françaisdanslemonde.fr Sur la radio des Français dans le Monde, on a décidé de faire le tour de la planète pour aller voir un peu comment on fêtait Noël chez nos amis français expatriés. Alors là, on va faire un double strike avec mon invité. Karine est vivant à Hong Kong, mais actuellement à Genève en famille. Bonjour Karine. Bonjour. En parlant de Noël à Hong Kong, d'abord, rappelons qu'il y a une colonie britannique qui a ramené ce concept lorsqu'ils ont débarqué sur place. Donc tu me disais qu'il y a 15% de chrétiens à peu près. C'est plutôt une fête commerciale plutôt qu'un rassemblement pour une raison particulière. Alors en effet, il y a à peu près 15% de chrétiens à Hong Kong. Donc eux vont fêter Noël pour des raisons plus religieuses. Les autres, c'est un moment très festif dans l'année. La ville est décorée, il y a plein de petites lumières, des sapins partout. Voilà, c'est un moment de se rassembler malgré tout. Mais avec des températures autour de 15 degrés, il fait très doux en ce moment. Il fait doux, c'est agréable. Alors les magasins mettent les petites décos. Où est-ce que les gens mettent chez eux un sapin ? Alors il faut savoir que les appartements des Hong Kongais sont tout petits. Les loyers sont très chers. Donc les gens n'ont pas de sapin. Il y a des importations de sapins qui viennent des Etats-Unis qui coûtent affreusement cher. Par exemple, j'ai un ami Hong Kongais qui a un petit sapin en plastique qu'il met chez lui, mais qui est vraiment tout petit. Donc ça dépend des gens. Mais en général, les gens décorent peu leurs appartements. Ils vont plutôt voir les décorations à l'extérieur. Et ils ne se rassemblent pas forcément chez eux, notamment pour des problèmes de place. Ils vont plutôt au resto. Oui, oui, oui. Ils vont aller au restaurant et ils vont manger soit chinois, soit occidental. Mais juste, enfin, c'est très varié. Il n'y a pas de dinde au marron comme il y aurait peut-être en France. Voilà, selon la tradition. S'ils se rassemblent, c'est l'occasion de faire comme les occidentaux le temps d'une soirée. Tu me disais chacun ramène des choses, style on peut manger pizza, spaghetti, raclette le même soir. Oui, ça c'est une de mes copines qui s'appelle Gigi qui me racontait que le soir de Noël, elle adorait manger, elle adorait en fait leur repas parce qu'il y avait plein de choses. Elle ramenait des gâteaux, de la pizza, il faisait des barbecues, par exemple, des raclettes. C'est très varié en fonction des envies et de ce que les gens veulent ramener. J'ai un autre ami, il aime bien cuisiner coréen pour le soir de Noël. Et alors, tu me parlais d'une particularité, la messe de Noël, c'est l'attraction. Alors, avant le Covid en tout cas, c'était très compliqué d'obtenir un billet pour la messe de Noël parce qu'il fallait réserver en avance son ticket pour la messe. Et donc, voilà, ça peut être... c'est très prisé en tout cas, c'est très prisé. Voilà, est-ce que les gens y vont pour l'attraction ? Parce qu'effectivement, il y a peu d'églises, il y en a peu, on ne sait pas, comme en France. Mais effectivement, on doit s'y prendre en avance pour aller à la messe. Et on peut aussi le regarder en ligne si on veut maintenant, ça s'est organisé. Oui, tout à fait. Et autre tradition, tu disais, c'est l'occasion encore une fois autour de cet univers occidental, c'est d'aller voir le ballet Casse-Noisette. Chaque année, on peut voir le ballet Casse-Noisette qui se joue à Hong Kong. Et puis, c'est un grand moment, les costumes sont magnifiques. Ça, c'est vraiment la tradition chaque mois de décembre. Alors, on va quitter Hong Kong et revenir dans ta Suisse natale, si tu le veux bien, parce qu'on a beau être voisins, que quelques kilomètres ne séparent, et pourtant, il y a quand même aussi des différences. Alors, on va profiter de cette culture que tu maîtrises. Tu dis, par exemple, qu'on ne mange pas du tout la même chose les soirs de réveillon. Alors, je sais qu'en France, vous mangez des huîtres, vous avez des repas plus cadrés, avec notamment la fameuse dinde au marron, je crois. Eh oui. Eh bien, en Suisse, non, pas de dinde. On mange de manière assez différente selon les cantons. Mais alors, le plat qui met tout le monde d'accord, c'est la fondue chinoise. C'est le comble. Donc, c'est assez étrange. Je parle de Hong Kong pour aller manger une fondue chinoise en Suisse. Et donc, c'est une fondue à la viande avec plein de choses. Et ça, c'est vraiment très, très populaire le soir de Noël en Suisse. Donc, on mange ça avec de la bûche, etc. Et dans certains cantons, c'est le jambon à l'os qui est au menu. Jambon à l'os. Et puis, sur Genève, par exemple, il y a un légume qui s'appelle le cardon. Et ils vont manger le gratin au cardon pour Noël, etc. Voilà. En tout cas, cette année, pour toi, Karine, c'est l'occasion de te retrouver en famille avec les petits cadeaux, des retrouvailles de personnes que tu n'as pas vues pendant toute cette crise sanitaire. Oui, je me réjouis de voir la neige, surtout. En plus de la famille. Et en tout cas, la grande fête, là, c'est vraiment le moment où tout le monde va se rassembler à Hong Kong pour la fête. C'est la Chinese New Year qui aura lieu cette année. Donc, à quelle date ? Le 24 janvier prochain. Très bien. Donc, oui, en janvier. Et puis, c'est à ce moment-là que les Hongkongais vont vraiment se retrouver. Ça, c'est pour moi, l'ambiance de Chinese New Year. C'est la même chose que Noël chez nous. Les gens se retrouvent en famille. C'est magnifique. Les décorations, l'ambiance, très festive. Les gens s'offrent des petites pochettes rouges. Ils s'échangent ces petites pochettes. C'est très sympa. Eh bien, Karine, il me reste à te souhaiter un excellent réveillon à Genève. Tu embrasses toute ta famille. À très vite. À bientôt. Joyeux Noël.